Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café en mode week-end, et vu qu'il n'y a pas eu d'épisode d'hier, on va faire ce que j'appelle du deux en un, c'est à dire que je vais vous regrouper toutes les infos, comme ça vous serez au top de l'actu autour du dev. Et pour ça, on commencera par une anecdote qui manque que même les chinois font des erreurs assez grossières. Ensuite, si vous avez un serveur en HTTP2, et à mon avis ça concerne quand même pas mal de monde, eh bien faites attention à une vulnérabilité qui touche carrément le protocole. Et après, on fera le tour des nouveautés, avec notamment les versions 2024 des IDE chez JetBrains. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude maintenant, on révise un tout petit peu nos codes d'erreur, et donc aujourd'hui c'est la 406ème de Dev Café, et donc l'erreur 406, c'est pour Not Acceptable. Et c'est généralement quand les entêtes demandent un certain encodage, un certain langage, et qu'ils ne sont pas gérés, et dans ce cas-là, le serveur pour envoyer ce code d'erreur. Mais bon, dans les faits, ils ont plutôt tendance à renvoyer du contenu générique à la place, pour que finalement l'utilisateur, il est quand même quelque chose. Donc finalement, ce code 406, il est assez rare. Donc voilà, j'espère que ces petites révisions vous font du bien, et donc voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, cette 406ème peut donc commencer. Comme promis, on va aller en Chine, et vous savez que c'est généralement pas un pays qui fait fuiter des choses quand ça va pas, mais là, j'ai trouvé l'info sur quelques sites chinois, donc je pourrais pas m'en empêcher. Pour ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais juste après les attentats en France, ils avaient sorti une appli pour être notifiés en cas de situation similaire, et elle s'appelait SAIP. Mais forcément, à peine on réfléchissait au truc, à peine on voyait que c'était mal fait, parce que quid des personnes qui ont pas l'appli, ou alors qui ont pas de smartphone, bref, vous savez, ça a fini à la poubelle. Et en Chine, on a un tout petit peu le même genre de problème, et ça se passe dans la province du Sichuan, alors si vous regardez sur la carte, en gros, c'est légèrement au nord-ouest. Et d'une manière générale, l'Asie est plutôt sensible au tremblement de terre, et l'institut en charge de ce sujet a développé comme en France deux applis, donc une pour Android et aussi une pour iOS. Et ici, tout allait bien pour ces deux applis, contrairement en France, sauf que là, après une mise à jour, ils font payer les utilisateurs, mais par contre uniquement ceux sur iOS, alors que c'est pourtant un service un peu public. Alors c'est pour un tarif assez minime, parce que c'est des 10 Yen par an, c'est à dire à peu près 1,30€, mais finalement, pourquoi que sur iOS ? Et bien parce qu'il y a un mécanisme d'urgence qui est fourni par Apple, mais il est payant, et donc plutôt que ce soit eux qui le paient, et bien ce sont les utilisateurs. Et donc on comprend vite la polémique là-bas, parce qu'en plus, sans rentrer dans les détails, elle peut notifier jusqu'à 10 secondes avant un tremblement de terre, donc vraiment d'utilité publique. Et donc, vous voyez, la note, forcément, s'est cassée la gueule. Et bon, à parler d'Apple, je sais pas ce qui s'est passé, mais fait rare, ils ont mis à jour les guidelines avec trois bonnes nouvelles. Déjà, aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir des émulateurs de consoles, parce qu'il faut de la compilation en just-in-time, et qu'Apple refusait. Mais l'autre jour, avec l'AllStore, je vous disais que ça m'étonnait qu'eux arrivent à faire passer une app d'émulation. Et bien, on a la réponse, car sur les guidelines, il est maintenant précisé que les émulateurs des consoles de jeux rétro sont donc autorisés. On a aussi une clarification autour des mini-apps, qui précise qu'il est possible d'avoir des apps, des jeux, des chatbots ou des plugins qui ne sont pas présents sur le binaire et donc téléchargés après, mais la limite, c'est qu'il faut forcément passer par de l'HTML5. Et enfin, autre bonne nouvelle, je vous avais dit que la mise à jour de Spotify est coincée, parce qu'ils avaient mis un lien pour prendre un abonnement directement sur leur site. Et là aussi, dans les guidelines, les applis de streaming musical et uniquement elles, et c'est vrai ce qu'elle aime Apple, et bien maintenant, elles ont bien le droit d'inclure ce type de lien. Donc voilà, clairement, Apple ne fait pas que ça de gaieté de cœur, mais ici, la quatrième bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit des changements de guidelines mondiales, et donc pas uniquement pour l'UE. Et on continue, mais on retombe dans les moins bonnes nouvelles, puisqu'une vulnérabilité a été trouvée dans le protocole HTTP2, donc autant dire quasiment tous les serveurs sur internet, vu que l'HTTP3, c'est quand même relativement récent, ça date de 2022. Et là-dessus, si vous ne connaissez pas le protocole par cœur, il est possible d'envoyer des blocs de header en plusieurs fois, tant qu'on n'envoie pas le flag end header. Et là-dessus, pour en quelque sorte faire la glu entre ces différents fragments de header, il faut utiliser des frames de type continuation. Et c'est justement elle qui peut poser problème, car comme je vous l'ai dit, tant que le end header n'est pas envoyé, on peut donc en envoyer autant qu'on veut. Et donc, la vulnérabilité, c'est qu'en spammant, ça peut mener à des out-of-memory, ou même à des surcharges de CPU. Et finalement, pourquoi ? Et bien, parce que beaucoup d'implémentations l'ont juste fait comme indiqué dans l'aspect, mais sans la moindre vérification. Et déjà, dit comme ça, on se dit pas top, mais surtout, là le chercheur qui a donc découvert cette faille, et bien il est arrivé avec une seule connexion TCP à faire crasher un serveur, donc vous voyez, ça craint. Alors pour ça, vous voyez que tout un tas de CVE ont été créés, et pour en citer quelques-uns, il y en a pour le serveur de Node.js, celui de Go ou encore Apache. Et aussi, juste à titre de comparaison, il y a quelques mois, je vous avais parlé d'une autre faille dans le protocole HTTP2, et je vous ai d'ailleurs mis dans le petit i la vidéo au cas où pour plus d'infos, mais elle portait sur ce qui s'appelle le Rapid Reset. Mais là, si on compare les deux vulnérabilités, là celle sur la Frame Continuation, elle serait beaucoup plus grave. Donc surtout, pensez bien à mettre à jour vos serveurs si, bien sûr, il y a des correctifs qui sont dispo, et là, vu la simplicité de l'attaque, très clairement, ça peut être très facile de mettre des serveurs en ligne. Je finis cette partie avec des infos officieuses sur Android 15, et qui pour rappel sera la prochaine version d'Android. Et juste là, je vais prendre deux petites secondes, parce que je vous ai mis que je ne faisais pas de vidéo hier, parce que vous parlez de rumeurs, moi ça ne m'intéresse pas. Par exemple que Google rachèterait HubSpot, ou alors qu'Apple ferait des robots, peut-être que c'est vrai, mais ça aurait pu aussi être moi qui l'invente. Donc voilà, je referme vite déjà cette parenthèse, et ici, pour Android 15, certes rien n'est officiel, mais c'est soit caché dans les versions qui ont déjà été distribuées, soit c'est dans les repos. Donc ça existe, contrairement aux rumeurs. Et là, je vais vous pointer les deux que je trouve les plus intéressantes. La première, ça concerne l'accessibilité, et généralement, c'est le taux de contraste où il y a le plus d'erreurs. Et sur la dernière bêta de la QPR 3 d'Android 14, et qui ferait ensuite son arrivée sur Android 15, on peut accéder à un écran caché, ou on peut forcer un taux de contraste, et sur une échelle à trois niveaux, aucun moyen est élevé. Et vous voyez que typiquement, entre la gauche et la droite, ça a bien changé la tonalité, donc finalement c'est pas mal. Donc clairement, ça va pas résoudre le problème qui est en fait vraiment autour des devs, mais c'est toujours bon de savoir que les utilisateurs pourraient avoir ce choix, parce que comme je vous l'ai dit, pour le moment, ça reste un écran caché. Et par contre, je vous ai aussi parlé au conditionnel, parce que par le passé, Google a déjà supprimé des fonctionnalités qui étaient pourtant accessibles dans des versions de test. Et la deuxième info, je vous la fais plus rapide, parce que c'est encore en cours d'élaboration, mais il pourrait y avoir un espace privé. L'idée, c'est de pouvoir cacher des applis et leur contenu, et par exemple ici, vous voyez que sur les écrans d'accueil, on demande de créer un compte Google différent, pour donc être sûr que les données soient bien cloisonnées. Donc je précise pas plus, parce que là, en tant que tel, la fonctionnalité n'est pas finie, mais a priori, de notre côté, en tout cas sur la partie app, il devrait pas y avoir de changement, en tout cas, je pense pas. Donc voilà, c'était tout pour cette partie, et comme d'habitude, je n'ai pas des transitions, presque pour la 4-6ème fois, on va dire, mais en tout cas maintenant, c'est l'heure des actus, en bref. On commence ses actus par 600 licenciements chez Apple, et qui est un fait rare. Plus précisément, on décompte plus de 300 personnes qui travaillaient sur le projet de voiture autonome, 120 concernent la fermeture d'un bureau dédié à Siri, et on a aussi une bonne cinquantaine qui travaillent sur des dalles micro-LED. Mais en parallèle de ça, Tim Cook n'a pas l'air trop affecté, puisqu'en procédant presque 200 000 actions, il a empoché 16 millions de dollars. Mais rassurez-vous, il lui reste encore plus de 3 millions d'actions. Et à l'inverse, dans la Silicon Valley, les talents de la tech s'arrachent autour de l'IA, à tel point qu'Elon Musk a admis avoir augmenté les ingénieurs de Tesla pour éviter de les voir partir chez Meta ou OpenAI. Et d'ailleurs, à parler d'IA, Meta a annoncé qu'en vue des élections américaines, tout contenu généré par des IA serait désormais labellisé, soit si l'information est présente dans les métadonnées, soit par la saisie des utilisateurs. Passe maintenant une bonne nouvelle en Allemagne, puisqu'un état dans le nord a décidé de délaisser la suite Office de Microsoft pour LibreOffice et plus de 30 000 fonctionnaires sont concernés. Ensuite, cette fondation avec celle d'Apache, de Blender, d'Eclipse, d'OpenSSL, de PHP, de Python et enfin celle de Rust ont créé une nouvelle communauté pour établir des bonnes pratiques de spécifications. L'idée étant aussi de mettre en avant l'aspect cybersécurité. Et toujours dans le monde du libre, OpenBSD 7.5 est de sortie et le changelog fait presque mal à la tête à lire, mais en tout cas il y a bien du nouveau. Et ensuite une bonne nouvelle aux Etats-Unis, puisque la FCC, qui est l'équivalent de l'ARCEP, a annoncé vouloir soumettre au vote le retour du principe de neutralité du net suite à sa disparition sous le mandat de Trump. Et on termine avec de la musique, puisque Deezer a retiré de son catalogue 26 millions de titres générés par Désia en seulement 6 mois, sachant qu'à titre de comparaison, 100 000 musiques sont mises en ligne en moyenne chaque jour. Et enfin, toutes les radios du groupe Radio France ne sont plus disponibles sur TuneIn, car mettre de la pub sur du contenu gratuit, comme qu'il arrive, ça a ses limites. On reprend, et la grosse nouveauté de ces derniers jours, c'est l'arrivée des IDE de JetBrains en version 2024.1, et ça concerne Goland, Integi, PHPStorm, PyCharm, RubyMine et WebStorm. Et dans l'idée, je ne vais pas vous dire pour chaque heure les nouveautés, mais par contre sur tous, et si vous avez les versions payantes, vous avez maintenant ce qui s'appelle la Full Line Code Completion, et qui ressemble pas mal aux suggestions que par exemple un copilot pourrait faire. Et le gros avantage, c'est que ça fonctionne uniquement en local, donc il n'y a aucune donnée qui est envoyée sur un serveur. Mais là, comme vous voyez dans ce tableau, ça ne peut proposer qu'une seule ligne de code et pas un bloc de code. Sinon pour ça, par exemple, JetBrains a leur AI Assistant, et qui d'ailleurs maintenant peut être désinstallé, parce que c'est plus un plugin qui est forcé dans l'IDE. Et là, si je me focalise plus sur Integi, on a le support de Java 22 qui est donc disponible pour tous. On a aussi le fait d'avoir la signature des méthodes qui reste affichées en haut de l'écran, et ça quand on scroll, en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, si comme moi vous faites souvent des présentations, aujourd'hui on peut zoomer ou dézoomer, mais que sur le contenu, alors que maintenant ça va bien pouvoir s'appliquer à l'intégralité de l'interface. On a aussi une amélioration pour faire des codes review, puisque là maintenant on peut les écrire directement dans le code, au lieu d'être dans une interface que perso, je mets que moyennement. Et dernière chose, parce qu'après je vous laisserai regarder, on peut faire des breakpoints plusieurs fois sur une même ligne, typiquement quand on a des lambdas, voilà, c'était embêtant de devoir sauter une ligne, donc voilà, maintenant c'est beaucoup plus simple que ça. Donc voilà tout pour Integi, sachant que là, dans les fonctionnalités, il y en a aussi d'autres sur Integi, et aussi plein d'autres dans les autres IDE que là j'ai cité au début, et pour ça je vous ai mis les liens, vous en avez l'habitude. Et aussi, avant de refermer cette page IDE, VS Code a aussi droit à sa mise à jour mensuelle, mais pour là éviter de faire un gros tunnel sur les IDE, je vous en parlerai plutôt lundi, mais en tout cas, au moins vous êtes au courant. Ensuite, pour les sous-titres des vidéos de la chaîne, j'utilise une app qui est basée sur Whisper, et qui, contrairement à pas mal d'outils chez OpenAI, est bien open source. Alors dans l'ensemble, c'est pas mal, mais je dois quand même systématiquement y repasser dessus. Et là, un concurrent vient d'être annoncé sous le nom d'Universal One, qui forcément serait encore plus meilleur que les autres, et d'ailleurs, ce serait presque en français où la différence serait le plus notable. Il y a noté aussi que l'anglais, l'espagnol et l'allemand, et donc aussi le français, sont ceux de la base en traitement, donc potentiellement avec les meilleurs résultats. Et là vous allez me dire comment en profiter, et bon, contrairement à Whisper, il est pas open source, et il faut forcément passer par la API payante, mais on a quand même droit à 100 heures gratuites. Et là-dessus, vous voyez qu'il y a 99 langues qui sont supportées, et que 17 sont dans la catégorie best, mais pour celle-là, pour le moment, il y a que l'anglais et l'espagnol qui sont instables, et en plus, elles ne sont dispo que sur la version payante. Donc en gros, le français, quoi qu'il en soit, c'est uniquement en nano en ce moment. Et on termine par un cours gratuit pour apprendre le JS, et qui est fourni directement sur le site web.dev. Il complète là ce que vous voyez dans la barre en haut, avec notamment de l'HTML et du CSS. Et donc vous voyez que ce cours est divisé en 28 sections, donc si vous voulez vous y mettre, ou même vous améliorez, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vais donc pas faire plus long pour cet épisode week-end, merci de l'avoir suivi comme d'habitude. Pour rappel, parce que j'ai oublié au début, mais vous avez toujours le concours pour gagner une place pour Android Makers, et pour ça, vous avez jusqu'à mardi, et tous les détails en fait sont dans le commentaire épinglé. Là-dessus, n'oubliez pas, comme d'habitude, de faire le petit like, de partager, de commenter, etc. Et donc moi, je vous souhaite un bon week-end, et donc on se dit à lundi. Sous-titrage ST' 501 1